Allez, salut à tous, c'est Chardail, et on se retrouve dans ce 43ème épisode de Mon Esprit Surté Arrière. Donc, dans le dernier épisode, nous avions détruit le Destructeur, qui est le premier boss, selon moi, bien sûr, du Arn Mode. Et nous avions eu, bien entendu, ses armes, donc les armes que vous voyez en haut, ici, donc, les armes de pouvoir. On en avait eu 26, donc j'en ai seulement 20 sur moi. 20 parce que je vous avais demandé si vous vouliez que je fasse le Megashark pour pouvoir enchaîner avec les jumeaux le plus rapidement possible. Ça ne sera pas dans ce épisode. Ou si vous vouliez que je fasse les disques et vous aviez été, tout le monde, en fait, à répondre Megashark. Donc, voilà, on va faire le Megashark. Donc, pour cela, je n'avais pas assez d'argent, en fait, parce que j'avais dans ma banque seulement 25 pièces d'or. Mais j'ai été farmer les... J'ai fait 3 murs de chair, donc, vous voyez, ça, c'est les 3 drops que j'ai eu de meur de chair. Donc, j'ai été farmer pour avoir de l'argent, ça m'a fait beaucoup d'argent, quand même, parce que 3 murs de chair, je ne veux pas, ça rapporte. Et j'ai aussi 3 ponds d'armes, donc, j'en ai vendu un, qui ne me servait à rien, donc, je vais garder celui-là, parce que c'est celui qui a plus de speed. Les autres, ils ont juste de la vitesse, c'est pas ce que je veux faire. Les autres ont seulement de la vitesse, donc, je ne fais pas de la vitesse de la grosse, de la taille. Voilà. Donc, je vais les vendre. Je vais aussi... Donc, je vais vendre ce que j'ai eu en fait, parce que je m'en fous. Et, euh... Et voilà, donc, là, on a assez d'argent pour se faire... Pour acheter notre mini-shark, parce qu'il faut un mini-shark pour faire un méga-shark. Logique, j'ai envie de dire. Donc, nos gold coins qui vont ici, je vais juste faire un test, mais, voilà. Je me suppose une question. A savoir si les rubis, ça fait rentrer là-dedans, et ça va être là-dedans. Donc, euh... On va aller voir le marchand d'armes. On va, euh... Mini-shark. Bim! Il me semble qu'il nous faut aussi des... Des... Des sommes, mais je... Oh, si oui, ça va coûter cher. Mais je suis pas sûr, mais il me semble que je vais aller vérifier. Crafting. Ok. Euh... Ha! Ha! Youpi! Bon. Ok, donc, ça va coûter vraiment, vraiment cher, donc on l'aura pas tout de suite. On l'aura peut-être, peut-être pas dans cet épisode, mais, euh... Peut-être dans le prochain. Mais ce qu'on va faire dans cet épisode, ce que j'avais prévu de faire de toute façon, Parce que je veux, euh... J'aimerais beaucoup avoir, en fait, une emblème de... De... Donc là, j'ai une emblème de sorcier, une emblème de guerrier. J'aimerais avoir une emblème d'archer. Parce que j'en ai pas. Et que, euh... Ça va m'être très, 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 très utile contre les jumeaux. Parce que voilà, on attaque juste de loin, donc j'aimerais beaucoup avoir ça. Donc ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va descendre dans les enfers. Euh... Je sais que j'en ai fait trois, euh... Or, euh... Or, l'épisode, si je peux dire. Je vais quand même prendre mes pièces d'or pour, euh... Pour assurer le coup. Mais pas pour assurer le coup, je dis n'importe quoi. Pour savoir combien j'en suis, donc, pièces d'or. Pieds d'argent. Pièces d'argent. Donc, je vais quand même laisser une. Parce que, je suis maniaque. De toute façon, je pense pas que ça va aller au une près, hein. Mais, quoi, tout. C'est encore d'autre. Mais bon. Et on va aller buter 3 miens de chair. Donc, euh... Oui, ça... Oui, on bute encore des boss. Mais c'est pas des vrais boss. C'est... Ben, en fait, oui. C'est des vrais boss. Mais c'est pas un boss très difficile à base. Parce que, euh... Voilà. C'est une mur de char. Faut pas déconner. Euh... C'est un boss du mode normal. Ça doit être le boss le plus dur du mode normal. Il reste complètement facile à tuer pour nous, maintenant. Euh... Parce qu'on est rendu... On a quasiment la meilleure amour du jeu. Et, euh... Voilà. On est... On est puissants. Donc, voilà. On va descend, on va descend, on descend. Et, euh... Ça, j'espère. J'ai sent beaucoup de repris d'un emblème d'archer. Parce que, euh... Ça augmente beaucoup les dégâts. Ça augmente les dégâts qu'on fait à l'arbalète et au fusil. Et ça augmente, il me semble, 15%. Donc, c'est... Pourquoi j'ai bu une potion? Je vais pas avoir de potion. C'est immense. C'est tout simplement énorme. Et, euh... Et voilà. Donc, je veux... J'en veux. Parce que... Euh... La défense, c'est bien. Mais le dégâts aussi, c'est important quand même. Bon. Allez, on va commencer tout de suite. Par buter notre guide. Notre cher guide. Et vous allez voir aussi... Ça va sûrement faire le contraire juste pour me contredire. Mais, euh... Le guide réapparaît très, 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 très vite. Non, on va goûter tout de suite. Allez, dégage. Allez, dégage. Lâchez moi, lâchez moi, lâchez moi, lâchez moi, lâchez moi, lâchez moi, lâchez... Donc, le guide réapparaît très, 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 très vite. Euh... Environ, euh... Rendu au premier bâtiment qu'on travaille. Ça traverse, en général, les rappels. Donc, euh... Ouais, comme je disais, juste pour me contredire, mais c'est pas grave. Le mur de chair. On a Clockwork à la sauter à fond. Bon, c'est pas grave, écoutez. On a plus de dessous mécaniques. Euh... Le guide n'est pas apparu, comme je disais, juste pour me contredire. Mais, quand j'ai fait les trois, les trois murs de chair, précisément, Euh, le guide était réapparu en même que j'ai fini de battre le boss. Donc là, euh... Je vais peut-être pas me battre avec ça contre eux, par contre, juste tuer les verres qui... Allez. T'es où ? Voilà. Euh... Tuer ça. On va... C'est quoi ça ? Ok, c'est mon coup. Là, je me demandais si... Pourquoi il y avait une torche, là ? Et on va, euh... Donc, je pense que je vais faire un attendant. Euh... On va miner. Non, pas miner. Ça sert à rien de miner ça. Euh... Ça serait bien que le guide revienne. Allez, revient, guide. Je sais même pas s'il est déjà revenu. Je l'ai pas vu. En tout cas, moi, je l'ai pas vu. Euh... S'il est revenu, c'est faire. S'il est pas revenu, c'est... Voilà. Voilà. Et là, on rentre... Oh ! Ma place de ferme. Oui, bon, on va aller... Farmer un peu. Tout pour, euh... Tout pour faire un épisode plate. Mais, vous m'envoyez, désolé. Eh ! Ah ouais ! Ah ouais, ok, ok. Ils veulent. Ils me veulent. Vous avez vu le nombre... De... De mobs qui... J'ai pas autant de mobs que ça d'habitude. Euh, bon, d'accord, si vous voulez. J'ai eu une norme à date. C'est tout bon. Mais plein d'argent. Ah oui, pis c'est vrai aussi, eux autres, ils font beaucoup d'argent, en fait. Ah, c'est bon, ça. Ok, parfait. Bon, c'est bon, on va farmer. On va prendre un peu d'argent. Ça va me donner des armes de la nuit aussi, puisqu'on en est plus. Ou presque plus. Non, je pense qu'on en est vraiment à zéro. Donc, voilà, ça... C'est bon pour nous. Et, euh... En attendant que le guide revienne. C'est trop bienvenu. Je fais tout ça pour rien, mais c'est pas grave. Donc, si, euh, à 5, jusqu'au exemple 2, si à 5 hommes, le guide est pas revenu, euh... Je vais me prendre pour acquis, c'est pas revenu, on va sacrifier une poupée. Limite, la poupée avait détruite, et ça se ferait faire magistrale, mais... Euh, non, mais il me semble pas l'avoir vu venir, parce que j'en gardais, parce que... Je parlais de ça, donc j'ai... J'en gardais... Euh, le chat, si je peux dire, donc, euh... On va voir si revenait, mais pas revenu. Enfin. Je l'ai pas eu. J'ai du mitrille en haut, le mitrille serait bien que je le remorse maintenant, parce que... Je vais quand même me faire les disques, parce que les disques c'est un arbre que je utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est mon arbre préféré du jour, tout simplement. Et, euh, et voilà. Euh, bon. J'ai que deux arbre. Ils sont pas très... Pas très comparatif aujourd'hui, hein. Non. Pas du tout. Hum, hum. Niet. Trois arbre, c'est parfait. Par contre, là, quatre arbre, c'est bon. Une cinquième. Ça serait gentil. S'il vous plaît. Allez, une, deux moins, une cinquième arbre. Euh, bon. Allez, soyez coopératif. J'en veux juste cinq. Pourquoi soyez-vous ? Pourquoi est-ce que c'est un beau chiffre ? C'est beau, les chiffres. J'ai mis les chiffres. Cinq, voilà, parfait. Allez, on se barre. Tac. On va faire... Enfin, je suis plus haut pour affermé. Plus beau quand même, pas déconner. Voilà. Et on... Bon, ça va. Arrêtez de m'attaquer. Je veux pas... Je veux pas d'avoc. Bon, le guide de, on va dire, qui est revenu. À moins que je sois vraiment... À moins que je sois vraiment... Allez, bon, on va juste buter les autres parce que là... C'est chiant. Faut pas d'aigle, ça fait des ondes gratuites. C'est drôle que point j'ai en attendu cinq. J'ai dû en battre, genre, cinquante mobs. Et sur les quatre premiers mobs qui m'attaquent, il y en a deux qui est en train de descendre. C'est pas grave. Allez, on revient ici. Toi, tu meurs. On va se créer une poupée. Si le mur de la chair apparaît, ferle. Si le mur de la chair apparaît pas, ferle. Donc, c'est ferle dans les deux cas. On n'a rien à perdre. On a tout ferle. Voilà, c'était un ferle. Le guide n'est juste pas revenu. Je me disais aussi que je ne l'avais pas vu. Donc, on va remonter. Et, 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 j'ai 28 pièces d'or. En fait, je suis au tiers de ce que j'ai besoin. On va ranger ça. Voilà. On va se... Bon, je ne sais pas quoi faire. J'avais prévu que le guide reviendrait super vite. Pour pouvoir les enchaîner. Mais, finalement, il n'est pas revenu. Donc, le guide ne m'aime pas, les amis. Je vais juste vérifier si c'est une maison de l'oeil. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de maison de l'oeil. Mais, tandis qu'il était là avant, mais... Un truc que je connaissais déjà. Mais, qu'on a rappelé en commentaire pour... On m'a demandé de faire un tutoriel. On va parler un peu. On m'a demandé de faire un tutoriel sur... Je déconne, c'est pas de parler. Mais, sur... Qu'on a trouvé des îles volantes et tout. Et, je ne trouvais pas qu'il y avait assez de contenu pour en faire un tutoriel. Parce que... Il ne faut pas déconner. Une île volante, il y a un truc efficace... Deux trucs efficaces pour la truite. Et, je vais vous montrer en cette vidéo. Pas une gravité. On va en prendre. Eh, eh, eh. Ouh. Non. Pas une gravité, ça va. Ouh. C'est quoi ? Je ne me rappelle plus comment on faisait ça. Ça va être des balles normales, déjà. Ah, j'ai plus le guide. Merde, j'ai plus le guide. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Et ça. Je suis maniaque. C'est juste un réflexe que je vais de tout le temps reposer des... Ici. Bon. Mes cheveux sont foules. C'est un réflexe que j'ai de tout le temps reposer au moins un affaire. Parce que ça va être tellement plus vite. Ok, bon. Voilà. C'est avec des lingots. Donc, on va faire... On a nos balles, comme ça. Météor shot. Qui sont des balles qui rebondissent. Donc, si je prends mon gun. Ça rebondit. Ça rebondit une fois. Peut-être pas une fois, mais ça rebondit. Donc, ok. On place ça là. On va placer la démonite. Qu'on avait même ici. Les briques de démonite. Et, 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 on va aller chercher les élèves volantes. Donc, truc pour trouver une élèves volantes. Personne 2.0. Je suis con, moi. Ok. Truc pour trouver une élèves volantes. Personne 2.0. Tu tires en l'air. Et, si ça te revient dessus. Donc, là, déjà, ça ne va pas m'en venir dessus. Parce que, il n'y en aura pas. Parce que, j'ai déjà exploré cette partie du ciel. Mais, si ça te revient dessus. Par exemple. Par exemple. Ça, c'est une élèves volante. Ok. Tu tires. Et. Oh mon dieu, ça te revient dessus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en haut. Logiquement. Le guide. Salut le guide. Et, et, et. Ça veut dire qu'il y aurait une élèves volantes. Donc, le deuxième truc, c'est Gravity Potion. Je vais quand même en prendre une. Puis, on voit. C'est ce que je vais faire. Et, tu montes. Et, tu descends. Tu parcours les ciels. Ça, c'est un truc un peu moins efficace. Mais, qui peut toujours s'avérer bien. Ça, ça peut être cool aussi. Parce que. Quand tu vas voir tes balles revenir. Ça va être que tu auras tapé dans ses élèves volantes. Donc, on combine les deux trucs. Mais, voilà. Les élèves volantes, c'est les deux meilleurs trucs que j'ai pour aller trouver. Donc, voilà. Donc, là, j'avance tout le temps sur le côté. Vous voyez, aux montagnes. Mais, c'est ça. Et, comme les balles ont une durée de vie limitée, donc. Je ne sais pas s'ils vont revenir. Ouais, donc, ok. Il n'y a rien. C'est bon. En fait, les balles n'ont pas de durée de vie limitée. C'est juste que. Je ne sais pas s'il y a un peu souvent dans l'infini, par contre. Bon, tapis. Écoutez. Voilà. C'était un truc pour trouver des élèves volantes. Ça n'aurait pas été concluant en même temps. Parce que, voilà. Il y en a environ 4-5 dans une map. En moyenne. Et, il faut savoir sur moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va aller vraiment le buter le mur de chair. Cody. Salut, toi. Merci d'être venu, d'ailleurs. On va déposer mes potions, parce que je n'en ai pas besoin. Et on va aller buter un dernier, en espérant, encore une fois, avoir un emblème d'archus. Parce que, j'en veux. J'ai buté 4, je n'en ai pas eu. En même temps, j'ai 16% de chance, donc j'ai eu une chance. Soit combien. Une chance sur, pas 10, une chance sur 15, je crois. Je crois que j'ai eu une chance sur 15. Non. Non. J'ai dit n'importe quoi. Sur 8. J'ai eu une chance sur 8. C'est sûrement encore n'importe quoi, mais c'est pas grave. De dropper une... Un truc comme ça. Donc... Ok, une chance sur 6. Bon. Une chance sur 6. Je savais déjà n'importe quoi. Mais de dropper l'emblème. Donc, j'ai dropper déjà 4 items. Oui, 4 items différents. Donc, si je droppe la grande épée, je suis deg. Je suis déjà rendu un autre disque, ben voilà, c'est de la trêche. Bon. Allez. Co-dimers, ben non, je ne vais pas te rattraper. Ce n'était pas mon but. Je ne vais pas. C'est quoi ? Bon, c'est quoi ? Bon, c'est quoi ? Bon, c'est quoi ? Bon, c'est quoi. ça fait des dégâts à tout le monde c'est vraiment cool ça fait des dégâts à tout le monde parce que ça fait des dégâts à à 2 et 3 bah pas quand ils sont décollés comme ça, mais quand ils sont décollés ça fait des dégâts à 2 et 3 qu'ils sont décollés comme ça c'est bien voilà il y a c'est quoi qu'il y a ? le gomme ? les éclatifs ah je suis à écouter oh 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 salut le guide n'est pas encore venu mais ça c'est le destin ça c'est ce que j'appelle un signe du destin qui veut que ça marche ? qui veut que je le droppe ? je sens que la prochaine poupée va me la dropper je suis tout de suite quoi ça se peut très très bien que ça me le droppe pas mais si ça me le droppe et après ça me le dropper je vais jouer en en plus 3 de défendre allez on laisse faire plus 4 non plus 3 faut déconner quand même plus 3 euh bon allez par contre là on est à 18 minutes de vidéo j'ai tellement rien fait dans ces épisodes mais on est à 38 ensuite on est à moitié on est à la moitié précisément de euh... de euh... oui le guide de euh... de ce qu'on a besoin c'est pas mal écoutez euh... je vais euh... buter d'autres murs de chars parce que le murs de chars je veux veux pas c'est un boss qui est extrêmement facile à tuer mais qui rapporte tellement d'argent tellement d'argent donc euh... voilà et un dernier pour la route et je crois que je vais arrêter l'épisode d'autre ça n'aurait pas été un épisode très productif c'est très possible euh... que vous soyez déjà endormis mais euh... mais bon voilà bon allez désolé mais en plus d'actions dans le prochain épisode normalement si j'ai assez d'argent pour avoir mon... en méga-shark parce que dès que j'ai un méga-shark je vais pouvoir affronter euh... le... le... les j'mons et oui donc euh... donc euh... donc euh... donc dès que j'ai un méga-shark voilà je vais pouvoir me... mais en moins j'ai... et j'ai oublié de... moi j'ai un petit peu voilà parce que non ça c'est sorcier j'ai tellement cru j'ai vu l'emblaine je me dis non oui mais bon bon c'est pas grave donc dans le côté de la voix des démonnaies je vais peut-être faire un truc cool un jour en voix des démonnaies ça pourrait bien genre sale quelconque euh... pour l'instant je pourrais faire un château voilà je trouve une évolante je ferai peut-être ça dans un jour si ça me tente euh... mais pour l'instant on va arrêter l'épisode 1 donc encore comme j'ai dit le guide qui revient voilà donc le guide il revient tout le temps super vite sauf la foi que j'aime sauf la foi que j'aime la première fois que j'aime ah non j'ai pas envie il est timide le guide il est timide on lui pardonne donc euh... voilà j'espère quand même que cet épisode vous aura plu malgré tout même si j'ai tout le temps l'impression qu'on fait rien dans mes épisodes j'ai tout le temps l'impression de pas avoir le temps de faire tout ce que je voudrais parce que je me... je garde des épisodes de 20 à 25 minutes voire 30 des fois mais bon euh... donc on est à 45 c'est quand même bien il nous manque 30 pièces d'or donc ça fait environ environ 3 euh... 3 murs de chair si oh non je vais voir attendez 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 toi j'ai un normal on va un autre normal on va toi on va t'es deux toi on va toi toi on va toi normal et lui ouais on te va toi 3 défenses oh 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 non ça je le garderai euh... je vais voir si j'ai un autre emblème de sorcier qui me sert à rien 3 millispeed 3 millispeed 3 millispeed je m'en fous c'est normal je m'en fous toi je te garde euh... 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 qu'est-ce que je pourrais vendre aussi euh... des bombes des bombes des bombes allez on me vende tous nos bombes haha je suis le maniaque je veux de l'argent je pense que c'est la première fois que j'ai autant besoin d'argent dans d'autres jeux shop on va non on va si je vais arracher ça au même prix ok on va on j'ai dit on va on va on va on va et 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 donc là on est déjà à 58 je veux pas je vendrais tout j'aurais amplement mon 75 euh... c'est pas ce que je veux 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 c'est que je les ai mis j'ai peut-être déjà vendu je cherche les coeurs j'ai hô, 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 toi plus de 2 de manœuvre, toi hô, hô, toi, normal et moins de dommages, plus de spin, moins de manœuvre, hô, hô, hô c'est pas mal tout ce que je peux vendre par contre voilà, pas mal tout ce que je peux vendre bon, on va quand même vendre ça on aura passé de 45 à 50, presque 60 je n'ai rien dit, on aura passé de 45 à 60 c'est toujours cool ouais, c'est bien, c'est bien donc, bam, 62 pièces d'or presque 63 ça fait la job, ça fait l'affaire et, 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 j'arrête l'épisode ici pour vrai donc j'espère quand même que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé malgré tout me dit en commentaire pour vous parler de ce que vous aimez de la lasagne, parce que c'est bon la lasagne veux, veux pas, la lasagne, c'est un plan qu'on mange pas assez souvent mais qui est tellement bon et, euh, pour me raconter la vie de votre hamster qui s'est noyé dans le lac parce que je sais pas, peut-être que vous avez un hamster qui s'est noyé dans un lac ça serait un peu gore mais, bon si jamais, écoutez parlez-moi ce que vous voulez et, euh, je vais vous dire à la prochaine c'était Shadow dans ce 43ème épisode de mon espèce sur Terraria allez, au revoir merci